Salut à tous, c'est Papsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, une vidéo exceptionnelle, une vidéo qui me tient à cœur. Ça fait deux mois, voire trois mois que j'ai cette idée en tête et on a dû attendre. Donc voilà, je te laisse te présenter. Salut tout le monde, je m'appelle Brigitte, mais vous pouvez m'appeler Bibi, c'est plus facile. Je suis française et sénégalaise comme toi du coup. Je l'ai emprisonné depuis trois ans et je suis mannequin. Je m'ai décrochée parce que ça fait bizarre, ça fait pas longtemps, mais en gros je suis mannequin en gros. Donc voilà, enchantée. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est un shooting photo au cœur du Séoul en boubou. Donc c'est incroyable. Donc attendez, j'apporte carrément les affaires. En fait, pour tout vous dire, ma grande sœur et ma mère m'ont aidé à préparer le shooting. Donc je vous dis que carrément là, depuis le Sénégal, ma mère a préparé les affaires et ma sœur, en vrai ma sœur, elle m'a beaucoup aidé pour la direction assistique de tout ça. C'est trop bien. Donc à l'intérieur, il y a tout. Voilà. Je savais que c'était bleu, je sais pas pourquoi. Par contre, je te dis la vérité, j'ai même pas ouvert mon... Moi je savais que c'était cette couleur, mais après oui, parce que c'est le truc traditionnel. Voilà, donc là, on a le grand bazin. Voilà, le grand bazin. Non mais c'est ça en plus. Comme si je connais alors que je connais grand. Mais c'est le bon terme, c'est le bon terme. Ok, donc voilà, il y a ça. C'est le bâton là, je crois qu'on a l'air. J'ai oublié le nom aussi. Et ça, à l'intérieur, il y a des bijoux je crois. Ah oui, ça sent bon. Ça sent Sénégal. Attends. Ah oui, beaucoup. Voilà, et à l'intérieur, il y a tous les bijoux sénégalais. Parce que bien évidemment, le thème, c'est pas Sénégal. Sénégal, c'est un grand pays. Il y a plein de cultures différentes. Je suis d'origine peule. Toutes couleurs représentent toutes les couleurs qui regardent la vidéo. Cette vidéo, elle est pour vous. Et toi, tu es de quelle ethnie en fait ? Serreur. Ah, ok. On ne te moque pas de moi. On se moque tout le temps des serreurs, je ne comprends pas pourquoi. J'allais t'envoyer. Ouais, ouais, ben non. Ça, c'est pas grave. J'en suis fière. Donc voilà. On a beaucoup de... Ça, je crois que c'est les bracelets. Ouais, ça c'est vrai. Voilà, on a les bracelets. On a les trucs, tu sais, bien jolis. Trop bien. Donc on va faire ça bien aujourd'hui. Tu sais, il est long en plus. C'est trop bien. C'est parfaitement la bonne taille. Ouais, ça va être super. Voilà, donc ça, c'est le grand boubou. Et du coup, ça, ça va être le foulard. Voilà. Ouais. C'est simple en fait. Ouais. Et après, tu vois, il y a les bras qui vont sortir. Ouais. Là, avec tous les bras chaus. On va mettre des bijoux, tout ça, des petites boucles d'oreilles. Ça va être très bien, ça va être très bien. Ah, c'est super. Tout est nickel là. Trouver le truc vraiment traditionnel, quoi. Ah, bien sûr, bien sûr. J'ai jamais essayé celui-là. Mais tu parles Wolof ou pas ? Je comprends. Franchement, j'ai trop oublié, c'est la honte. Yo, dégoul, dégoul, Wolof. Ah, mais dégoul, non. Bah, botte. Moi, je dis botte alors que je sais plus comment on dit mais. C'est terrible, c'est terrible. C'est... Attends, comment on dit mais déjà, Wolof ? J'allais dire Koundé. Mais non, arrête. Je te jure. Moi, par exemple, je sais parler Wolof, non. Mon Wolof, il est limpide. Genre. Tu parles mieux Wolof qu'anglais. Vas-y, dis quelque chose. Dégoul, Wolof, Boubard. Plus. Euh, n'angad. N'angad est magnifique tout le long, je voulais dire. Non, attends, je vais dire quoi d'autre. Ça fait combien de temps que tu es en Corée, en Wolof ? Ah, en Wolof ? Pfff. Ah, vas-y. Tu voulais mettre la honte alors que... Reste ton mec. Non, mais moi, je suis toutes couleurs, moi. Et alors, moi, je suis sérieux. On n'est pas Wolof tous les deux. Moi, je n'ai pas pris Wolof, non plus. Moi, je parle Poulard. Donc, bien évidemment, le plan aujourd'hui, c'est d'aller au palais le plus majestueux de Corée du Sud, qui s'appelle le Gyeongbokgong. Ensuite, on va aller au quartier Bukchon Hanokmahel, vous savez, le grand village traditionnel. L'idée, c'est vraiment de confronter, même pas de confronter, plutôt de réunir, en fait, les deux cultures qui me tiennent à cœur. Ma culture de cœur, évidemment, de sang, le Sénégal. Et plutôt ma culture de cœur, voilà, la Corée. Voilà. La France, vous en êtes où ? Je ne sais pas, vous avez voté Zemmour, donc je ne vous réponds pas. Non, je rigole. Sur ce, les amis, ben voilà, c'est l'heure de la préparation. Voilà, donc là, aujourd'hui, ça va être le maquillage. On va essayer de faire ça bien. On va tenter. Voilà, traditionnel. Je ne suis pas une professionnelle, alors. Bien podore, bien diatare. Hum hum. Quoi ? Tu connais ? Tu connais diatare ? Bien podore, bien diatare. Tu connais diatare ? Ben bien sûr, mais... Moi, je suis de Popenguin. Popenguin ? Enfin, mon père est là. Ouais, je connais, je connais Popenguin. Tenguech. D'œuf. Attends, je vais... D'œuf... Comment on dit... Non, mais tu me fais trop bien. Comment on dit, il fait chaud ? D'œuf Tanghtorop. D'œuf Tanghtorop. Tanght... Mais attends, du coup, vas-y, pendant que tu te maquilles. Est-ce que tu peux nous dire un peu... Voilà, quoi. Comment est-ce que t'es passée de Popenguin à Séoul ? Ok, mon père est de Popenguin. Moi, je viens des Almadie. City girl. Period. Oh là là. Ok. C'est de City, tu vois. Et du coup, on a tous déménagé en France en 2010. Et de là, j'ai commencé le collège. Enfin, le collège. The college, genre. University. Et après, je suis allée aux Etats-Unis. Et du coup, comme j'avais fait la France et les Etats-Unis, je n'avais pas trop envie de recommencer. Donc, je me suis dit, bon, l'Asie, ce serait pas mal. Et j'avais visité la Couronne en vacances. Et je me suis dit, c'est très bien. Et je devais faire mon MBA. Donc, je me suis inscrite au MBA en Couronne. Comment t'es passée de Yonsei à modèle ? Bah, du coup, j'ai gradué. J'ai fini mon diplôme. J'ai été, comment on appelle ça ? Embauchée dans une boîte de cosmétiques. J'étais dans la team marketing. Donc, je bossais pour le marché français. Mais du coup, je me suis rendu compte que ce que je faisais, le contenu que je faisais, je pouvais juste le faire en freelance et gagner plus d'argent. Et au même moment, quand j'étais en train d'y réfléchir, au même moment, j'étais scoutée par une agence. Je me trouvais sur Instagram. Qui est mon nom de la, si ça m'intéressait, de faire du modéling, j'ai du lit. Et du coup, j'ai signé avec eux. Et c'est comment les modèles noirs, en Couronne ? Ben... Noirs femmes. Parce que des noirs hommes, je pense qu'il y en a. Non, hommes, il y en a plus. Moi, en tout cas, je peux pas dire que c'est difficile. Parce que par rapport, d'après, quand je vois mes stats, etc., par rapport à quelqu'un qui vient de commencer, j'ai quand même bossé pas mal. Donc j'ai eu de la chance. Donc ça s'est super bien passé. Après, c'est vrai que... Je dis toujours, faut pas s'attendre à être la main. Parce qu'ici, encore, la main, il faut être plutôt blanche pour être la main. Donc c'est souvent dans les shows qu'ils ont besoin de diversité. Donc toi, tu seras toujours la deuxième meuf, ou voilà, en groupe. Donc tu seras jamais vraiment la meuf à la une. Ah, c'est intéressant ce que tu dis là. Je savais pas ça. Moi, les meufs... Parce que je reçois plein de DM de meufs qui veulent être mannequin à jardine, mais t'attends juste pas à être la star, parce que ça va pas être le cas. La plupart du temps. Et ouais, parce qu'ici, c'est plus... On a besoin... Il y a encore 5 ans, tous les modalités blancs, tu vois. Donc c'est le standard. Et là, c'est genre, on essaie d'avoir la diversité. Et moi, ils me le disent dans les castings. C'est genre, ah oui, on aimerait bien avoir une noire. Donc moi, je suis là, je serais un noir pour toi. Et du coup, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est bien. Moi, je suis pas non plus salty about it. J'ai quand même travaillé beaucoup en 6 mois. Donc, moi, je suis contente de ma situation. Enfin, ça se passe très bien. Et moi, je trouve que c'est très bien qu'ils essaient d'avoir plus de diversité. Parce qu'avant, il y avait même pas de mannequin asiat. Même. Tu vois, donc maintenant, c'est genre, t'as toujours l'européenne, l'asiatique, l'africaine, l'indienne. J'ai fait le concert de BTS. Donc, ouais. Donc, c'est vraiment des expériences que tu peux pas vraiment avoir si tu restes dans une boîte, tu vois. Donc, ouais. Ok, super. Les amis, vous savez pas à quel point je suis fière de pouvoir réaliser un tel projet en Corée du Sud? Vous savez quand même, mon amour pour mon pays et qui est le Sénégal. Ça fait plusieurs mois qu'on prépare ça, carrément. Mais regardez. C'est ma mère. Vous imaginez? Ma mère qui est au Sénégal et qui a envoyé ça. Vous vous rendez compte? Depuis le Sénégal. C'est la première fois que ma mère et ma soeur, en fait, que ma famille, vraiment, m'aide dans un projet comme ça, quoi. Et donc, c'est génial. Je vais pouvoir allier tout ce que j'aime. Faire une vidéo YouTube. Prendre des photos de malade. D'ailleurs, j'en profite. Je vais vous parler un peu de mon setup. Vite fait. Ne vous inquiétez pas. Ça va pas trop vous perdre. Sony A7-4 pour l'appareil photo. Et ma nouvelle lens, d'accord? Sony 2.8-16-35. Donc là, aujourd'hui, c'est de la dinguerie. Et aussi, bien évidemment, la vidéo est sponsorisée. Non, boy, n'a pas de temps. Non, boy, ça fait longtemps, hein? Anna, c'est Haridbi. Et la famille, ça va bien? Bon, aujourd'hui, assieds-toi là. Je vais te parler du VPN que l'on appelle Surfshark VPN, a.k.a. Legault. Mais, boy, Surfshark VPN, c'est quoi? Ah, Surfshark VPN... Non, attends, je vais me faire insulter. Surfshark VPN, les gars, c'est le meilleur VPN, ok? Mais d'abord, qu'est-ce que c'est un VPN? Un VPN, c'est un service que tu peux installer sur tous tes périphériques, quasiment. Ton téléphone, ton ordi, ton iPad, absolument tout. Et qui te permet, de un, de te protéger quand tu es sur Internet. C'est-à-dire que si tu as envie de te payer quelque chose en ligne et que tu es sur un Wi-Fi public, genre au McDo, Starbucks ou les... Tu mets ton petit VPN et là, tu vas pouvoir payer avec ta carte bleue en toute sécurité. Deuxième chose, et qui est pour moi la fonctionnalité la plus intéressante d'un VPN, c'est que tu peux changer ta position géographique sur la planète. Donc là, toi, tu es en Corée, mais tu veux regarder TFM ou tu veux regarder DSSTV, tu vas te mettre sur le VPN Sénégal. En gros, imagine-tu pas, tu es au Sénégal, voilà, tu es au Sénégal, tu as envie de regarder le contenu Netflix coréen, tu installes sur chaque VPN, tu te connectes sur Séoul, la Corée, bam! et tu as accès au dernier drama. C'est de la puff, les amis. Moi, dans mon cas, je l'utilise pour autre chose, mais il y a plein d'usages possibles et c'est vraiment formidable un VPN, vraiment, j'utilise ça quasiment tous les jours. En plus de ça, ce qui est top avec sur chaque VPN, c'est qu'il suffit d'un seul compte pour une infinité de périphériques, c'est-à-dire que tu payes un abonnement et tu peux le partager avec tes potes. 30 jours satisfaits ou remboursés et ce n'est pas fini, les gars. J'ai un code promo pour vous. En tapant PAPSAN comme code promo, vous avez 83% de réduction et 3 mois offerts. Donc, n'hésitez pas, foncez tout de suite, là, dans la description, là, carrément. Summer Hari, va péter en VPN why faut aider le frère. Non, je rigole. Mettez quand même un pouce bleu, s'il vous plaît. Et voilà, merci beaucoup à Surfshark VPN. Abonnez-vous aussi sur la chaîne, quand même, c'est important. Abonnez-vous. Et puis, je vous laisse avec la suite de la vidéo, du coup. Vous allez voir, les photos sont dingues. Eh, mais ça va être incroyable comment les Coréens, ils vont nous regarder. Oui, mais c'est sûr. Eh, mais en vrai, c'est ouf, non ? C'est clair. Les Coréens, ils vont regarder, ils vont dire, mais les banques à faire. Ils vont les banques à faire. Non, c'est une dinguerie. Wow, je suis heureux, là. Ah, je te dis la vérité. Non, mais franchement, je ne sais pas comment tu as eu cette idée, mais it's a really cool concept. T'as jamais vu ça, non ? En toute ta vie, t'as jamais vu ça en Corée ? Je vois d'autres gens, mais pas... En vrai, ils font plus les hanbok, tu vois. Ils ne vont pas faire leur culture mélangée avec le backdrop de la Corée, tu vois. En fait, moi, je te dis la vérité, de base, parce que j'ai toujours voulu faire un truc comme ça. Et le prochain concept, ce sera quoi ? Je vais prendre une Coréenne bien KR. Je l'amène à Tamba Kun Dao à faire un shoot là-bas. Ça, ce sera cool aussi, franchement. En hanbok. Ouais, en hanbok, genre au Sénégal. Ça va être chaud, mais... Ouais, va avoir chaud. Va avoir un peu chaud, mais... À moins que t'ailles en Casamance. En Casamance, il fait bon. Wow, mais c'est beau. Ouais, moi, je suis un peu choquée. J'ai bien choisi mon modèle. Je suis un peu choquée, là. Non, mais avoue. Là, c'est de la frappe, là. Franchement, c'est... Elles ont bien choisi les vêtements. Bien sûr. Attends, fais voir, regarde-moi. Wow, mais c'est incroyable. C'est une dinguerie. On n'a rien fait de spécial en plus. On a juste mis trois trucs. T'as même pas le moussour, quoi. J'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Et t'as même pas mis les colliers. J'ai rien mis. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est très facile. C'est très facile. Non, je l'ai dit. C'est très facile. Là, tu vois, tu ressemblerais peut-être à ma sœur, quoi. À une cousine, quoi. C'est là, je vais à un mariage, je rentrerai dedans, quoi. Non, mais attends, moi, je vais voir la réaction des K.R. dehors, là. Ils vont dire, mais ça, c'est quelle affaire, ça ? Mais c'est clair. Ils vont dire, où est-ce que ça ? En plus, ça se voit tellement les robes, là. Puisque au palais. Non, mais t'imagines. Je pense qu'ils vont prendre des photos, mais pas le temps. Après, le petit vieux... Ah, bon, après, là, je sais pas. Mais moi, là-bas, ils m'ont fait chier pour le masque. Ils m'ont fait chier pour le masque. Après, j'ai dit, ils ont compris, mais... Non, mais t'inquiète, ils vont pas nous saouler. Théo, ça te fait quoi de voir ma culture comme ça ? C'est quoi, cette question ? Non, mais c'est vrai, quand même, parce que, tu vois, t'as jamais vu ça de ta vie, je suppose. Ouais, on voit ça que dans les festivals en France ou les trucs comme ça. Tu sais, les événements, quoi. Bah, ouais. Si on le fait, on le sort. Mais même là, j'ai l'impression qu'on prépare... Enfin, tu sais qu'on va aller à un événement. En fait, je réalise pas encore que, genre, elle va être toute seule à Géon Bokou. Mais oui, wow, elle, c'est incroyable. Je sais, c'est incroyable. Ah, je me suis dit, ok, maintenant, je suis... Bon, maintenant... Maintenant, je suis nerveuse. Ok, après, après. J'ai le droit de filmer ou pas ? Dème le... Tu sais même pas si tu veux le dire. Eh, les gars, ce qui compte, c'est le cœur. Voilà, comme ça, au moins, il y aura tout, quoi. Bon, les gars, maintenant, il va falloir que je fasse ça bien. Que ça fait quelques mois, quand même, que je prépare ça. Il faut que, voilà, je fasse honneur à notre pays. Et voilà, que je fasse de mon mieux. Voilà, ça va être cool. Finaisse, c'est joli. Oh là là, ouais, je suis choqué, là. Eh, je vais même pas encore appuyer sur l'obturateur. Non, je te dis la vérité, là. Là, on est sur de la dinguerie, là. Oh, les nuages derrière. Oh, putain. C'est incroyable. Voilà, laisse-toi faire, laisse-toi faire. Oh, seigneur Dieu. Non, Dieu est grand, Dieu est grand. Je te jure, Dieu est grand. Regarde, ça te prend en photo, carrément. Ouais, c'est clair. Non, mais regarde, tout le monde, regarde. T'es la plus belle, ici. Non, mais regarde, non, mais sérieusement. On fait honneur, on fait honneur à notre pays, là. Non, mais t'es belle, t'es sérieuse ? Non, ça, moi, c'est... C'est joli, quoi. Bon, maintenant, on va prendre un taxi. Parce que là, je commence à voir la dalle. C'est bizarre, j'ai pas mangé depuis ce matin, j'ai pas bu. C'est vraiment chelou, parce que j'ai trop soif. C'est vrai, toi, non plus, t'as pas bu. Mais c'est bizarre, ça. Non, moi, j'ai bu. Mais vraiment, t'as soif, toi ? Non, moi, là, ça va. Mais moi, je parle du ramadan, c'est le fait de pas boire. Même de l'eau. Ça doit être... Mais toi, t'as pas bu, toi ? J'ai bu du Sprite. Euh, petit Pepsi. Tu as du Sprite, sa mère. J'ai eu. Tu as du Sprite, sa mère. Ça, il a. Première vidéo que je tourne avec trois différentes caméras, je crois. iPhone 13 Pro Max 256Go couleur bleue. GoPro Hero 8 64Go. Non, je crois. Oh, j'ai connu les détails. Bon, les gars, là, on est quelques jours après le shooting. C'est l'heure de regarder les résultats, de regarder les petites photos. Bien évidemment, ceux qui me suivent sur Instagram et sur Twitter, vous les avez déjà vues. En tout cas, vous avez déjà vu une partie des photos, parce que je les poste en avant-première sur mes réseaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre avant tout, moi. Papsan.ro, venez sur Insta, il y a mon petit lien ici, là, tac, et aussi sur Twitter. Donc, commençons. Donc, commençons avec la première photo dans le palais. Waouh. Waouh, 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 la 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 la. Le contraste est dingue entre le boubou, la couleur du boubou, la couleur du ciel, qui vont parfaitement ensemble. Et le rouge, le bleu, c'est deux couleurs ultra complémentaires. Donc, en fait, cette photo est parfaite. Le petit nuage, magnifique. Après, il y avait aussi cette photo. Ah, j'adore, 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 j'adore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je les trouve incroyables. Genre, je suis trop content. Brigitte a fait un travail formidable. Oh, la 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 la. Quand j'ai vu cette photo, les gars, je me suis dit, punaise. Je suis bien content d'avoir acheté un nouvel objectif. 16-35 mm, qui me permet de prendre des plans ultra wide comme ça et de bien montrer le côté majestueux. C'est vraiment ça, en fait, que j'avais en tête quand je faisais shooting. Je voulais donner un air majestueux. Ensuite, tu avais celle-ci, voilà, en paysage, qui est vachement sympa. Mais malheureusement, Instagram, ce n'est pas le meilleur réseau pour poster les photos en paysage. Donc, je ne l'ai pas postée. Après, waouh, celle-là. Celle-là fait vachement épouse-moi, en fait. La manière dont sa main est posée, l'air un peu arrogante, là. C'est combien ma dot ? C'est ça la question, c'est donne-moi la dot. Je vous jure, quand on a fait cette pose, ça me fait penser à ça. Après, il y a, waouh, cette photo aussi, j'aime bien. Ce n'est pas ma préférée, mais j'aime bien. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez des photos dans les commentaires. Celle que vous préférez et pourquoi. Ensuite, celle-ci, elle est cool. Celle-là, celle-là, j'adore. Celle-là, j'adore. Petit nuage derrière. La pose est géniale. La porte est incroyable. Non, celle-ci, vraiment, je kiffe. Une de mes préférées. Clairement, une de mes préférées, en fait, un sans... J'ai rien d'autre à dire, c'est une de mes préférées, celle-là. Ah, voilà. Cette-ci, c'est des photos que je ne vous ai pas encore montrées sur Instagram et sur mes réseaux. Je la trouve incroyable, genre. Le contraste est trop stylé entre la Sénégalaise avec son boubou, son siwak. Voilà, je me souviens comment ça s'appelle maintenant, le bâton. Et le 7-11. Genre, c'est un truc que tu ne verrais jamais de ta vie, en fait. Genre, au Sénégal, il n'y a pas de 7-11. Même en France, il n'y en a pas, donc... Non, j'aime bien le concept, là. Ensuite, voilà, celle où elle sourit, elle est quand même mieux. Après, celle-ci, vachement cool. Un peu plus cinématographique, cette photo, je trouve. Cinématique, pardon. Un peu plus cinématique. Je voulais mettre quelque chose en avant-plan. Et mettre Brigitte en arrière-plan. Pour que ça donne une impression de profondeur, en fait, dans la photo. Et non, je suis content du résultat. Celle-là, pareil. Voilà, celle-là, elle est top. Ça me fait vachement penser à, genre... Tu sais, la maman qui surveille les enfants dehors, tu vois. Ils sont partis jouer et là, elle surveille. Oh, celles-ci, elles sont vachement cool. En ce moment, j'aime beaucoup jouer avec la vitesse quand je prends des photos. C'est-à-dire que je me mets en mode S, là, shutter. Et je fais en sorte qu'il y ait du mouvement dans mes photos. Ça, je kiffe. Ça rend les photos plus vivantes. Et je suis content quand même. Surtout que les conditions, là, vous vous rendez pas compte. Mais si je vous montre l'avant après de cette photo, vous allez halluciner. C'est pour ça que tous les photographes en herbe, shootaient en RAW. Absolument, ne shootaient absolument pas en JPEG. Parce que ça, par exemple, cette photo-là, elle serait foutue si j'avais shooté en JPEG. Mais grâce au RAW, j'ai pu récupérer tous les détails dans le ciel et en faire une photo vraiment cool. Voilà, celle-là dans le même délire. Celle-là, elle est cool. Ça me fait penser une photo magazine, un petit peu. J'aime bien. Oh là là, en moment, on a un coucher de soleil. Je me dis, attends, Brigitte, mets-toi devant, s'il te plaît. Et là, boum. Des photos, mais... Je pense que cette photo... Ah, je ne sais pas. Dites-moi si vous préférez cette photo ou une des premières photos au palais. Parce que franchement, cette photo-là, elle est incroyable. C'est une des meilleures photos que j'ai prises de ma vie, déjà. Et même si on n'a plus trop le côté contraste Sénégal-Corée, parce qu'en vrai, là, le background, ça peut très bien être au Sénégal, ça. Vous voyez ? Le coucher de soleil, le ciel un peu orange, les ruelles un peu bétonnées, comme ça. Ça peut être le Sénégal. Mais dans cette photo, vraiment, je suis très, très fan. Ensuite, celle-ci, dans le même délire. Celle-ci, sympa. Pas une des meilleures, mais sympa quand même. Je voulais tester autre chose, tu vois. Celle-là, waouh. Celle-là, elle est stylée. Celle-là, elle est très stylée. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, comme Brigitte était un peu pressée, bon, il faut dire que je lui ai pris quand même 5 heures de sa journée. Et bien, on n'a pas pu shooter la nuit. Moi, je voulais shooter la nuit, parce que je pense que ça aurait fait... Ça aurait rendu incroyable, tu vois. Séoul de nuit, genre en boubou, comme ça, ça aurait été fou. Mais la prochaine fois, la prochaine fois. Et puis, la dernière photo du shoot, celle-ci. Petite photo en noir et blanc. Pas très compliqué. Tout simple. Donc, voilà les résultats. Je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est que c'est un des projets desquels je suis le plus fier depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'ai réussi à allier la photographie, la vidéo, et tout ce que j'aime, en fait. Genre la Corée, mon pays qui est le Sénégal. Je ne sais pas comment expliquer ça. Puis, l'engouement qu'il y a eu sur Twitter, plus de 2 000 retweets sur mes photos, 12 000 likes sur Twitter aussi. Genre un engagement incroyable. Vraiment, c'est rare, Twitter, 2 000 retweets. Vous savez que c'est... Enfin, 2 000 RT, vous savez que c'est énorme. Et sur Insta, il y a plus de 13 000 likes, je crois. C'est fou. C'est juste fou. Donc, merci infiniment à vous pour vos retours. Merci également à Brigitte, à Théo pour avoir filmé la vidéo, et bien évidemment à ma grande sœur, Studio Denis. N'hésitez pas si vous avez besoin de prestations, direction artistique, stylisme, peu importe. Ma sœur est là pour vous aider. Et merci à ma mère, bien évidemment, pour les habits. C'est la robe de ma mère, cette jolie robe bleue, là. C'est la robe de ma mère. Donc, merci maman, je te la rendrai quand on se voit. Quand on se voit, si Dieu le veut, je te rendrai la robe. Merci infiniment, les gars, d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. La semaine prochaine, normalement, il y aura une vidéo qui va vachement vous intéresser. C'est les 5 meilleurs restaurants halal de Séoul. Parce que voilà, en ce moment, c'est le ramadan, et je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ne me demandent pas où est-ce que je peux manger, tu vois. Forcément, vous êtes en Corée, vous avez envie de vous régaler le soir. Ben là, je vais vous faire 5 bêtes de restos dans lesquels les musulmans peuvent manger. Donc, pour ça, je vous demande d'activer la cloche, de vous abonner, de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, et également de me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est le plus important. Papsan.ro, venez en masse. Vraiment, mon objectif pour la fin de l'année, ce serait d'atteindre 100 000 abonnés sur Instagram. J'espère qu'on va y arriver, mais je ne peux pas y arriver sans vous. Donc voilà. Merci infiniment, les gars. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas Surfshark dans la description si vous avez besoin d'un VPN. Ciao ! Ciao !